Entretien avec Mohamed Amher-Méziane La pensée des colonials le manque souvent de radicalité Le philosophe Mohamed Enfin je vais vraiment désolé Mohamed Amher-Méziane Auteur d'un ouvrage de Paris en 2021 Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation Ouvre les pistes de réflexion inédite Érudite et iconoclaste Sur le colonialisme et la formation des empires modernes Entretien Ah ça va être bien là, on va faire un peu critiquer la modernité Alors Avec des empires sous la terre Mohamed Amher-Méziane revient sur l'histoire d'un occident Qui Une fois débarrassé de ses oripéo-chrétiens S'affirme dans une dynamique impériale De conquête des terres et des hommes En dehors de la loi de Dieu L'empire occidental se construit contre Faisant notamment de l'islam son envers nécessaire et absolu Ah Vous voyez ça que là il est un peu plus précis Mohamed Amher-Méziane Montre également comment c'est précisément La perte du royaume de Dieu Qui sera compensée par un avis de déploiement impérial sur terre Une surexploitation des richesses S'en est suivie Au risque des saccages écologiques actuels Cet alliage impérial séculier Sédimenté à travers l'histoire Le nomme Sécula Rossen D'accord Oui au moins c'est bien On va voir la lecture un peu plus petit cerveau De ce qu'on a lu juste avant Donc c'est très cool ça La sociologie de ceux qui suivent Vergès Ce sont plus blancs Oui inefficiante C'est vrai Le peu de fois que j'ai parlé de décolonisme J'ai parlé de De Françoise Vergès La meuf elle a fait Ah ouais ouais de ouf et tout J'ai parlé de Bruya Et ah non je connais pas C'est très précis Alors L'impérialité Et ce désir d'empire Du coup c'est Asina Mekai 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 Qui fait l'entretien Vos ouvrages interroge la notion de colonialité Sécularisation Empire et impérialité Pourriez-vous expliquer Comment les articulez-vous Articulez-vous Ah bah voilà Il y a de l'impérial dans le colonial C'est ça que la pensée décoloniale Dans sa forme actuelle Ne perd pas à mon sens de percevoir Quand on parle seulement de colonialité L'impérialité a deux sens distincts Au sens large Elle désigne ce qui fait Qu'un empire est un empire Dans un sens restreint C'est une réalité spécifique Qu'a l'occident A savoir L'héritage de l'empire romain Ok C'est intéressant ça L'impérialité a deux sens distincts Ok Au pur et à mesure De l'histoire des colonisations Le fantasme de la domination du monde Ne cesse de revenir Alors Qu'il est justement rendu impossible Par l'émergence Des états-nations coloniaux Il y a donc Une contradiction interne A l'impérialisme C'est pourquoi je distingue L'impérialisme d'une part Et l'empire de l'autre Oh Attends Attendez Là c'est assez gros cerveau par contre Les positions de Méziane Amènent des remises en question Des idées Semi-lénénistes du pire Qui se focalisent Encore jusqu'à l'an dernier Contre l'impérialisme Comme si C'était un empire principal L'ennemi Attends Un épire Un des pires pardon Je pense Principal l'ennemi a priorisé Alors que l'impérialité Ça marche comme la colonialisme Ça rend même Antiracisme Compatible avec l'impérialisme Ok Ah du coup c'est vraiment Une critique même De la pensée du pire en fait Enfin Ça vient en critique A la pensée De ce que peut proposer le pire Ok C'est hyper intéressant Enfin par rapport à Il y a quelques années Ok ok Je vais essayer de comprendre Là je vous avoue Je vais peut-être pas tout tout comprendre Mais on va voir Si je peux Hop Je vais zoomer pour le coup Attendez Au fur et à mesure De l'histoire des colonisations Ce fantasme de la domination du monde Ne cesse de revenir Alors qu'il est justement Rendu impossible Par l'émergence des états-nations coloniaux En gros Vu qu'il y a des états-nations coloniaux Enfin des états-nations On ne peut plus avoir de domination Ça c'est ce que je comprends Ok Oui c'est pas que le pire C'est tout l'anticalisme marxiste D'accord ok Attends vas-y Je vais noter ton commentaire Merci poséconal Ok ok Oui oui je dis le pire Mais voilà le pire Ou PDH par exemple Ok ok Très cool Du coup Le colonialisme européen N'est pas un projet d'expansion Comme un autre Il est nourri par une longue histoire Néo-romaine Et structurée par un langage Profondément biblique Qui le singularise Par rapport aux autres types De conquêtes L'impérialité Au sens occidental du terme C'est la volonté De refaire Rome A travers des oeuvres coloniales D'accord Ah putain ça je vois ce que c'est Ok Ça c'est hyper précis C'est tout l'imaginaire Des droits-tards en fait En vrai ce qui est intéressant C'est que c'est tout l'imaginaire Des droits-tards Qui est actuellement Mis en place Avec les vidéos YouTube Et compagnie C'est vraiment la base De réflexion de droite J'emploie le mot de colonialisme Pour désigner le type de conquête Qui émerge Lorsque les acteurs Sont des états-nations Dont le pouvoir est centralisé Dont les frontières sont fixées Par une carte Dont l'économie est capitaliste Ok donc là il y a le côté État-nation et tout Ok hyper intéressant Le mot impérialisme Insiste sur le fait Qu'il y a toujours des traces D'impérialité Dans le colonialisme Européen Ok Il va être compliqué en vrai En retour le colonialisme Et les différents états-nations Participent à transformer Cette impérialité La sécularisation Et le résultat De cette transformation De la tradition impériale Par le colonialisme Un effet tardif De l'impérialité L'exemple le plus frappant Est Napoléon Bonaparte Il crée le premier droit Pleinement laïque De l'histoire D'où est absente Toute référence à Dieu Tout en fondant Un nouvel empire Sur le modèle de Rome Ok Et vous voyez comme quoi Là on retombe Sur les pieds De ce que je viens de dire Avec la pensée Des droits tard et compagnie C'est bien ce truc là Ok C'est hyper intéressant Je vais devoir donner Demain matin À la situation sociale Je me refais le stream Au rediff Bisous Ah trop cool CQ Bah bon courage pour demain Et prends soin de toi Passe une bonne nuit Faire descendre du ciel Sur terre La sécularisation Pourrait-elle être comprise Comme une réinterprétation Des promesses chrétiennes Dont son Pardon Dont son Minéralisme vertical Comment s'est faite Cette réinterprétation Ou horizontalisation Et quelles ont été Les conséquences La sécularisation Procède du fait Que l'empire est devenu Définitivement impossible A l'intérieur de l'Europe chrétienne Ah d'accord ok À partir de là Il y a eu extension Du projet impérial À travers la colonisation européenne Le matériel Pardon Le millénéralisme chrétien Est politiquement agissant Parce qu'il est impérial Dès la convention De Constantin Au christianisme Puis colonial À partir du 15ème siècle Alors là Je manque beaucoup d'informations Je vous avoue J'ai pas trop de data Je me sens un petit peu perdu Mais c'est pas grave J'irai me renseigner Ce que vous nommez Horizontalisation Est en fait Le projet De faire descendre Du ciel sur terre Ce qui aurait pas pu Se formuler Sans la colonisation Et l'exploitation Des ressources naturelles Des terres colonisées La réalisation du saut En ce monde Est une conquête Du sol Et des sous-sols Ses conséquences Sont donc Écocides Pourquoi cette sécularisation N'a-t-elle eu besoin De conquérir d'autres terres Pour se concrétiser Ne pouvait-elle se réaliser À l'intérieur Des états-nations À partir du 19ème siècle Ce sont clairement Des besoins énergétiques Qui poussent À l'expansionnisme Et créer un besoin De conquête D'où la nécessité D'articuler La question impériale À la question du capitalisme L'état-nation En Europe occidentale Est toujours plus ou moins Liée à un projet D'extension Au-delà de ses frontières Dès le départ Alors ça on l'a vu L'état-nation Par exemple Quand on dit Que la France Et la dernière fois Vous m'avez dit en stream La France C'est le Le pays Avec le plus De time Enfin de time zone Ah voilà On a clairement La traduction De ce que veut dire Par L'état-nation occidentale Est toujours Lié à une expansion Il ne faut donc pas Opposer la nation À l'empire Comme le fait Le récit Un récit convenu Toute nation européenne Et occidentale Porte une trace De l'impérialité En quoi la sécularisation Est-elle un ordre ? Dans le sens Où elle est ordonnée Aux fidèles Lorsqu'on leur demande De séparer religion Et politique Tout en les surveillant En les contrôlant En leur faits et gestes Comme c'est le cas Avec les musulmans Et les musulmanes De ce pays Oui c'est vrai Quand t'es musulman On est Là pour le coup On le voit très bien Avec l'islamophobie ambiante Quand t'es musulman Tous tes faits et gestes Sont surveillés Et tu ne peux pas être En fait tu n'as même pas Le droit de pouvoir Critiquer ton propre pays Sous couvert Que t'es surveillé Donc voilà Si tu dis un mot de truc Un mot qui va Au dessus des autres Voilà Fais attention à toi On l'a vu avec En fait on l'a vu Avec l'imam Yikusen 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 je crois Je crois que non Je casse son prénom Enfin je prononce mal Mais qui en gros Qui va être expulsé Alors c'est en train Normalement ça s'est arrêté Mais j'ai vu qu'il y a Quand même peut-être Une reprise Parce que sous couvert Qu'il est pas assez progressiste On arrive même à expulser Des français Du territoire français Alors juste parce qu'ils N'ont pas les Yikusen Merci Parce qu'ils n'ont pas Les bonnes paroles Sous couvert Qui sont musulmans Donc c'est un truc de fou Mais elle renvoie A des processus réels Qui ordonnent Dans le sens de Mettre en ordre Chacun à sa place Et organiser l'espace D'une certaine manière Le racisme colonial Est une forme d'organisation De l'espace de ce type Ok donc ça On peut penser au ghetto Je suppose Par exemple Exclure les femmes De l'espace public En définissant leurs vêtements Comme des signes religieux Relève de cette gestion De l'espace C'est une manière De contrainte Au nom de l'ordre public Oh putain Ça c'est réel Mais il est ultra basé J'aimerais savoir Si la planète va survivre La planète Ah bah oui frérot La planète Elle va très bien survivre T'inquiète pas Bittor Alors là pour le coup Plutôt qu'un anthropocène Vous préférez parler D'un sécularocène Pourquoi cette notion Vous semble-t-elle A la même De traduire Les bouleversements Géologiques Et écologiques Qui ont accompagné La modernité Et le capitalisme La sécularocène Ne renvoie pas A une cause unique Telle que l'humanité La modernité Ou le capitalisme Mais un ensemble De complexes De processus multiples Instables Et enchevêtrés Ok du coup Ça c'est ça Sa réflexion Très intéressante Méziane Les autres modèles Ne permettent pas De prendre au sérieux La manière Dont la religion Reste à l'oeuvre Dans le monde Qui est le nôtre Il faut noter Que du charbon Pardon Il faut noter Que du charbon Au gaz de schiste Les énergies Sont souvent considérées Comme des dons de dieux Dans beaucoup de pays Non européens Notamment musulmans Oh ok C'est hyper intéressant ça Et ça c'est vrai Que ça c'est réel On a tendance A trop athéiser Le monde en fait On se rend pas compte De toute la spiritualité Des différents pays Et c'est pour ça Que la pensée De Mohamed Taleb Sur le fait Qu'il faut Avoir un discours Écologique Lié aux religions Notamment en Afrique Qui est un pays Très très religieux Bah c'est ultra basé Pour sortir de cette Je sais pas Cet athéisme occidental Où on a Comme a dit Nietzsche Dieu est mort quoi J'ai pris ça Pour une vanne De quoi ? Attends mais Je comprends plus Cette question Est loin d'être marginale Simplement La culture de gauche Les ignore A cause d'un marxisme Naïf et maladroit Qui voudrait Que le vrai problème Soit le social Ou l'économique Il est possible Que ce soit eux Le grand théologien Eux qui croient Dur comme fer En la cause unique Alors là pour le coup C'est pas ce que pense Justement la PDH Tout ce qui est PDH Avec le marxisme Ils sont pas naïfs Sur ce point là Ils ont justement Le côté religion Qui est présent Et ça les rend Encore plus pertinents Je trouve Pour une critique radicale Du colonialisme Plus que 1492 La découverte De l'Amérique Pardon Vous affirmez Que c'est la campagne D'Egypte par Napoléon Qui constitue Une date charnière Pourquoi ? Oh tiens c'est intéressant Parce que du coup Pour ceux qui savent pas Moi je me base plus Sur 492 Cette campagne Amorce la colonisation De l'Afrique Et le monde musulman Afro-asiatique En même temps Elle a lieu En Afrique du Nord Elle permet de penser De penser à partir Des perspectives Qui sont les nôtres En tant que maghrébin Ok tain c'est hyper intéressant C'est fait perspectivement Pourtant la source avouée De Walter Mignolo En fait L'inventeur du décolonial C'est lui Ok d'accord C'est hyper intéressant Mais si je conserve Une orientation décoloniale Dans la mesure où je pense Qu'il faut poursuivre Les luttes contre le colonialisme Par tous les moyens possibles Et donc aussi L'art et la théorie critiques Je trouve que la pensée décoloniale Telle qu'elle existe aujourd'hui Manque souvent de radicalité Ah voilà Donc là on va pouvoir Avoir le discours Un peu Libéral Entre guillemets Du décolonialisme A force de ne parler Que de la race Ou de la colonialité On sépare la critique Du colonialisme Et de la critique Plus générale De l'état Et du capitalisme Alors vous voyez Moi là j'ai du mal A faire la différence Et genre Colonialité Et colonialisme J'arriverai pas A faire la différence Un exemple d'impérité Que Méziane et Critique Merci Constitution d'un institut national Qui dépendra directement De la présidence De l'état MDR stratégie militaire Soit disant décoloniale Ah Nous continuons d'éduquer De la manière D'un être français Ou d'un être américain Notre jeunesse Et le citoyen Nous pouvons changer cela En peu de temps Avec des équipes Qui écrivent des textes D'études Pour tous les collègues Du pays Gratuits Et qui permettront Le changement A cette fin L'idée de suggérer La constitution De l'institut d'études Décoloniales Mais qui ne sera pas Partie de différents Ministères ou secrétariats Mais qui dépendra Directement de la présidence Pour que depuis cet endroit Il puisse irradier Toutes les activités De l'état Et cela signifie que Même la stratégie militaire De doit être pensée De la manière décoloniale Ah Attends c'est intéressant ça Très intéressant Merci pour le lien Et c'est pour ça En fait Ce qui est intéressant Avec le truc Qu'on est en train de lire C'est que du coup Moi je vois MDR Mais je vois un peu Du muret bookshin Dans le texte C'est là où vous voyez Un peu mon level De blanchité Mais ce que je veux dire Par là C'est que ça me fait Vraiment penser à Muret bookshin Et cette critique de l'état Qui peut justement Ne pas être présent Chez beaucoup d'écolos Et ben là J'arrive à refaire Une connexion avec ça Et ça me Ça me permet un peu De me raccrocher à des wagons Et très souvent Ces objets sont laissés Aux théoriciens marxistes blancs Qui ne sont pas vraiment dérangés Par la pensée décoloniale Dans sa forme existante Il faut avoir une théorie Du capitalisme autonome Si l'on veut cesser De dépendre de la théorie européenne L'idée selon laquelle On ne devrait parler Que de nous-mêmes Ou de notre condition Est faussement radicale Alors ça je suis clairement d'accord Et pour le coup Vous voyez Là on est sur l'idée De Ouria Ouria est clairement Sur cette idée là Quand elle décrit Quand elle parle Des prolos blancs etc Qu'elle les décrit Quasiment mieux Que Que les penseurs français Je me dis oui bon C'est vrai qu'Ouria Est plus basée à ce niveau là Donc ça c'est Pour le coup c'est réel Ensuite Pour ce qui concerne la France Pourquoi l'Algérie Sa conquête Et sa pacification Ontait une place si particulière Dans la sécularité française C'est en Algérie Que la France a réalisé Ce qu'elle n'a pas été Capable de déployer en Égypte Parce que c'est en Algérie Que la France a testé La plupart des techniques Qu'elle a appliquées ailleurs Ah putain quel enfer La prise d'Algérie En 1830 C'est très tôt Comparé aux autres colonisations Qui ont eu lieu Sur le continent africain Et encore plus Dans le monde arabe Alors ça c'est ce que disait Je sais plus qui Quand on parlait De la colonisation algérienne Où on dit Ah ça a été 60 ans Ou je sais pas quoi Non non C'est 150 ans de colonisation Ça faut vraiment le garder en tête Et je crois même Je vais faire le Je vais faire le Le contrarian Mais je crois même J'avais vu quelque part Que c'était 1829 Ensuite l'Algérie Est une colonisation De peuplement Mais dans les zones sahariennes C'est un gouvernement Indirect et tribal Qui s'y déploie Bref c'est une colonie totale Où plusieurs modes De gouvernement coexistent Ce qui veut dire Rigoureusement Le mot Apartheid du reste Ok putain Très intéressant ça Alors vous voyez pour moi C'est poussé comme lecture Par ailleurs en Algérie La race n'est pas seulement La couleur C'est la religion Et particulièrement l'islam Tel qu'il est codifié Par l'état colonel Ça c'est réel Je reste Je rappelle du reste Que l'état français A appliqué la charia En Algérie What ? C'est réel ça ? Je rappelle du reste Que l'état français A appliqué la charia En Algérie C'est une dinguerie Ça je savais pas Alors là Ce qui m'embête un peu là C'est que vous voyez Je vois que je manque Quand même pas mal de connaissances C'est un très très bon article Mais Je suis un peu bancal Sur le sujet L'ennemi à abattre Est musulman Vous construisez un C'est un titre C'est pas ce que je dis les gens Au cas où Vous construisez un modèle Où c'est l'islam Qui est le rival de l'empire Pourquoi l'islam Comme altérité Insupportable Est pourtant nécessaire Au déploiement de l'empire L'impérialité de l'occident Ne faisait-elle pas Miroir avec l'impérialité De l'empire ottoman Je rappelle simplement Que la colonisation Des Amériques Et la continuation De la reconquista Et que ces acteurs Entendaient Y poursuivent les croisades Pour faire advenir La fin des temps Par le dernier empire Et le règne du Christ en gloire Dans ce cadre Tout ce qui relève De l'islam Est vu comme L'antéchrist L'ennemi Et la bête à abattre La civilisation musulmane Est la grande rivale Théologico-politique De l'occident Cela a été identifié Par Edouard Saïd Dès 1978 Et il est révélateur Que cette idée Ne soit pas acceptée Ok et ça C'est très 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 important De garder ça en tête Pour comprendre justement Le Le Tout le L'islamophobie ambiante Et l'islamophobie d'état Autant ce n'est pas bien J'ai compris 10% Mais là en interview vulgarisé Il est ultra intéressant Ah ouais ouais vraiment C'est une dinguerie son article Alors même moi je vois Que j'ai quand même du mal Et compagnie Mais il est ultra basé En quoi et de quoi Est-ce révélateur ? C'est révélateur D'une volonté De ne pas prendre au sérieux La profondeur Et la centralité De l'islamophobie En Europe aujourd'hui Alors là vous voyez Ça c'est réel Et vous voyez c'est pour ça Que tous les gens Michel qui vont me citer Jean Covici Clément Comment il s'appelle Le tocard là Clément Merde Hugo Clément Etc Nikez vous en fait Si vous oubliez De parler de l'islamophobie D'état Qui se passe actuellement Vous êtes Inconséquents en écologie Et là je suis 100% d'accord avec lui Il suffit pourtant D'observer Comment s'opère La montée De l'extrême droite Et la diffusion Du mythe Du grand remplacement La focalisation Sur l'islam Est très claire Aujourd'hui Et elle renforce Ce fascisme Puisqu'il reste De la gauche Se retrouve piégé Par un vieil Anticléricalisme Qui la rend impuissante Voire potentiellement Réactionnaire Et collaborationniste Alors là Tous les racams Et compagnie Ça c'est réel Oui la France Appuyait par exemple Sur les autorités Comme des Baïs Ou des Des chics Et des sérifs Ok d'accord Je savais pas ça Ah bah rien Vous voyez mon manque De culture Sur l'Algérie Malheureusement Oui parler du Main book D'Edouard Saïd Chez Youk Ah bah tiens On en parlait Ça se gouille bien Ah bah incroyable Alors je ne connais pas Le travail de Saïd J'ai déjà vu Quelques fois cité Mais je ne l'ai pas lu Pour le coup D'autres altérités N'ont-elles pas aussi Joué un rôle Pardon N'ont-elles pas joué Ce rôle de rival Bah les juifs Non ? Oui voilà Oui mais pas de la même sens Les juifs constituent Un ennemi théologique Pour les chrétiens Dans la mesure où ils sont vus Comme ceux qui nient Que le Christ soit le Messie L'ennemi à battre Politiquement et militairement Et musulman en revanche Ça c'est intéressant Qu'il omette entre gros guillemets L'histoire du nazisme Alors là je pense Parce qu'il parle vraiment De la France tu vois Mais c'est intéressant Qu'il n'en parle pas Certes les indigènes d'Amérique Était considérés comme diaboliques Par le théologien espagnol Juan Gines De Sepulveda Qui sur ce point Continuait de la croisade De contre les musulmans Dans les Amériques Ou alors non C'est peut-être plus Que son sujet C'est les musulmans Pour le coup Mais jamais Ils ne sont vus Comme des rivaux Dans la course Pour la domination du globe Ok putain C'est hyper intéressant Voilà c'est un petit article Mais vraiment basé Et article fait par Asina Mekai Et du coup Mohamed Amher Mezian Ok Trop trop cool Alors je vais bosser Je vais essayer De vraiment Mieux comprendre tout ça Je vais le relire Je vais travailler Les concepts Et je vais essayer De vous vulgariser ça Le mieux possible La prochaine fois Toute la colonialité C'est appuyé Sur les participations Locales des puissances Sur place Que l'empire occupant Mais privé de leur justice Par la domination militaire Alors que les justices religieuses Et coutumières S'adaptent Change de logique C'est la sécularisation Ah ok d'accord Ah tu vois Là tu me l'as bien expliqué Je vais le mettre de côté Ça va me permettre de comprendre C'était ultra intéressant Vous voyez C'est quand même un peu Un peu trop gros Pour mon petit cerveau J'ai encore beaucoup De choses à apprendre Et là je vois Que c'est ma limite Dans le côté des colonials Vous voyez Là il y a beaucoup de choses Que je ne maîtrise pas Et qu'il va falloir Que je travaille Mais grave cool par contre Sous-titrage ST' 501